Bienvenue sur notre chaîne santé, sécurité et environnement. La sécurité sur le chantier de construction. La sécurité d'abord. Attention ! Votre première erreur pourrait être votre dernière erreur. La construction est l'un des domaines d'emploi où les conditions dangereuses font partie de l'environnement de travail quotidien. L'industrie de la construction est sujette à de nombreux dangers et incidents qui peuvent survenir si la sécurité est négligée. Les risques liés à la construction dépendent fortement du type de travaux de construction en cours. Les dix principaux risques et dangers liés au travail sur les chantiers de construction. Travail en hauteur. Objet en mouvement. Glissade, trébuchement et chute. Bruit. Syndrome de vibration des bras. Manutention des différents matériaux. L'effondrement des tranchées. L'amiante. L'électricité. L'utilisation de fibres et poussières toxiques. Commençons par travailler en hauteur. La firme britannique de normalisation HSE a constaté qu'entre 2020 et 2021, environ un quart des incidents de travail mortels étaient dus à une chute en hauteur. Cela a fait du travail en hauteur la cause la plus fréquente des incidents mortels. Une formation appropriée est nécessaire pour tous les employés qui travaillent en hauteur. Les employés devraient être bien formés pour travailler avec différents équipements et surfaces de construction, comme travailler en sécurité sur les échafaudages, les échelles et les toits de maison. La loi exige que tous les employeurs fassent l'évaluation des risques liés au travail en hauteur. Un plan devrait ensuite être élaboré pour s'assurer que tous les travaux sont effectués avec sécurité. L'employé doit avoir reçu une bonne formation sur le travail en hauteur et doit connaître les procédures de sécurité à suivre. Le travail en hauteur doit être correctement planifié et supervisé, et certaines approches et précautions doivent être adoptées. Il s'agit d'éviter, si possible, de travailler en hauteur. Par exemple, si quelque chose peut être assemblé au niveau du sol, faites-le là. Utilisez l'équipement avec un niveau de sécurité supplémentaire pour réduire le risque de chute mortelle, comme l'utilisation d'un échafaudage avec double garde-fou. Minimisez les conséquences d'une chute, par exemple en fournissant un filet de sécurité. Quel type de protection contre les chutes les employeurs devraient-ils utiliser ? En général, la protection contre les chutes peut être assurée par l'utilisation de garde-fous, de filets de sécurité ou de dispositifs anti-chute avec ancrage. D'autres systèmes et méthodes de protection contre les chutes peuvent être utilisées pour certaines activités. Par exemple, lorsqu'on est en train de faire le coffrage d'un immeuble, on peut utiliser un autre dispositif de positionnement. Les employeurs devraient choisir des systèmes fiables comme des garde-fous conçus pour empêcher les travailleurs de tomber sur le bord d'un bâtiment. Les constructions suivantes exigent des protections spéciales contre les chutes. Activité sur les points escarpés d'un bâtiment Maçonnerie surélevée et travaux connexes Travaux sur les toits à faible pente Travaux sur les toits à forte pente Attention, sur le chantier, votre première erreur pourrait être la dernière. Exigences supplémentaires en matière de protection contre les chutes lors de travaux de construction dangereux Selon OSHA, les systèmes conventionnels de protection contre les chutes comprennent des systèmes de garde-fous, des systèmes de filets de sécurité et des systèmes personnels de protection contre les chutes. Les systèmes de garde-fous ont des barrières érigées pour empêcher les travailleurs de tomber. Les filets de sécurité Lorsque des filets de sécurité sont utilisés, ils doivent être installés aussi près que possible de la surface de travail et jamais plus de 9 mètres sous ce niveau. Tous les filets de sécurité doivent être installés avec un dégagement suffisant pour empêcher une chute de corps de frapper la surface ou la structure sous le filet. Un système personnel anti-chute est un système utilisé pour arrêter en toute sécurité un travailleur qui tombe. Il se compose d'un ancrage, d'un harnais de sécurité et des connecteurs. Il peut également comprendre une lanière, un dispositif d'amortissement de chute, une corde de sauvetage ou une combinaison appropriée de ces éléments. Activité sur les points escarpés d'un bâtiment Chaque travailleur qui construit sur les points escarpés de 1,8 m de hauteur doit être protégé par des systèmes conventionnels de protection contre les chutes. Idéalement, dans telles activités, le point d'ancrage sera au-dessus du travailleur. La maçonnerie surélevée et travaux connexes consiste à poser des briques et des éléments de maçonnerie de sorte que la surface du mur à joindre se trouve du côté opposé du mur par rapport au maçon, ce qui oblige le maçon à se pencher sur le mur pour terminer les travaux. Lorsque les travailleurs effectuent de tels travaux à 1,8 m de hauteur, ils doivent être protégés par des systèmes conventionnels de protection contre les chutes ou travailler dans une zone d'accès contrôlée. Travaux de couverture sur les toits à faible pente Un toit à faible pente a une pente inférieure ou égale à 4 sur 12, verticale à horizontale. Lorsqu'ils effectuent des travaux sur un toit à faible pente dont un ou plusieurs côtés ou rebords non protégés se trouve à plus de 1,8 m de haut, les travailleurs doivent être protégés contre les chutes par des systèmes conventionnels de protection contre les chutes et une barricade de 1 m de haut avec des systèmes de lignes d'avertissement ou un système de surveillance de la sécurité. Travail sur des toits à forte pente Un toit à forte pente a une pente supérieure à 4 sur 12, verticale à horizontale. Lorsqu'un travailleur travaille sur un toit à forte pente dont un ou plusieurs côtés ou rebords non protégés dépassent 1,8 m de haut, il doit être protégé par des systèmes conventionnels de protection contre les chutes couplées avec un dispositif d'amortissement de chute. Exception Lorsque l'employeur peut démontrer qu'il crée un plus grand risque d'utiliser ces systèmes, il doit mettre en œuvre un plan de protection suivant les exigences les plus rigoureuses. Les propriétaires d'immeubles sont responsables de la sécurité de tous, peu importe qui monte sur leur toit. Objet en mouvement Un chantier de construction est un environnement en constante évolution et les risques liés à la construction continuent d'augmenter à mesure que la construction est en cours. Il y a beaucoup d'objets mobiles couramment rencontrés sur les chantiers de construction. Cela comprend l'équipement de levage aérien, les véhicules de ravitaillement et les excavatrices, qui se déplacent tous sur un terrain habituellement inégal. La réduction des risques devrait toujours être une priorité. Les travailleurs devraient toujours Éviter de travailler près de l'objet en mouvement Soyez vigilants à l'égard de leur environnement, surtout si l'objet n'est pas muni de lumière ou de bip. Portez un équipement de protection individuelle, EPI, comme une veste de haute visibilité, pour s'assurer qu'ils sont visibles. Évitez les quatre dangers mortels de l'OSHA L'OSHA a déterminé qu'il y a quatre principaux dangers pour la sécurité, à l'exclusion des incidents de transport, qui représentent la majorité des décès de travailleurs de la construction chaque année sur le chantier. Surnommés les « quatre mortels » par l'OSHA, ils comprennent les chutes, les électrocutions, le fait d'être heurtés par des objets et de se retrouver pris entre deux dangers. En 2016, 63,7% de tous les décès sur les chantiers de construction provenaient de l'un des quatre accidents mortels de l'OSHA. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les risques de collision et sur la façon de les prévenir et de les protéger. Un travailleur qui entre en contact de force avec un objet en vol, en chute, en balancement ou en roulis se blesse par coup. Parmi les quatre dangers mortels, les dangers par collision sont la deuxième cause de décès parmi les travailleurs de la construction. 1. Risques de collision avec un objet volant Les blessures causées par des objets volants peuvent comprendre le fait d'être heurtés par des décharges accidentelles d'un pistolet à clous, des outils ou des débris projetés, ou la pointe d'une lame de scie. Les outils électriques doivent être inspectés pour s'assurer que les protecteurs sont en place et en bon état de fonctionnement. Les travailleurs devraient toujours porter des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou un écran facial lorsqu'ils utilisent des outils mécaniques. Tous les employés sur le chantier doivent porter un casque de sécurité en tout temps. Les accidents impliquant des cloueuses sont l'un des risques les plus courants de collision avec des objets volants. Les travailleurs doivent rester à l'écart du champ de vision lorsqu'un pistolet à clous est utilisé. Cela comprend les travailleurs qui pourraient travailler du côté opposé d'un mur de contreplaqué ou de tôle. Les ratés ont suffisamment de force pour facilement pénétrer le contreplaqué et les panneaux de gypse et frapper le travailleur du côté opposé. 2. Risques de chute d'objet Les blessures causées par la chute d'un objet peuvent englober tout. Des outils et des matériaux qui sont arrachés des bords non protégés à une charge suspendue sur une grue qui se détache. Les travailleurs doivent éviter les zones où le travail est effectué au-dessus de leurs épaules. Ces zones devraient être clôturées pour protéger les travailleurs contre la chute de débris ou d'outils. Les travailleurs ne devraient jamais se placer sous une charge suspendue. Les outils et les matériaux doivent être arrimés lorsque vous effectuez des travaux en hauteur à l'aide de plaintes ou de moustiquaires pour empêcher les objets de tomber ou les filets de débris et les plateformes de prise pour dévier les objets qui tombent. Les travailleurs ne doivent jamais lancer ou laisser tomber un outil ou un objet pour éviter de se blesser. 3. Danger lié aux objets projetés Les blessures causées par des objets qui se balancent se produisent habituellement lorsque des matériaux sont soulevés mécaniquement et que quelque chose fait basculer la charge ou lorsqu'un travailleur se trouve à l'intérieur du rayon de balancement d'une pièce d'équipement lourd comme une grue. Les travailleurs doivent rester bien à l'extérieur du rayon de pivotement et vérifier que l'opérateur de machinerie lourde peut les voir en tout temps. 4. Danger lié aux objets qui roulent Les blessures causées par des objets qui roulent impliquent habituellement qu'un travailleur est heurté par un véhicule ou de l'équipement lourd pendant qu'il est en mouvement, mais comprennent également tout objet qui roule, se déplace ou glisse au même niveau qu'un travailleur. Les travailleurs doivent éviter les véhicules et l'équipement lourd en service. Les opérateurs d'équipement ont une visibilité limitée ou nulle en marche arrière. Les travailleurs doivent être informés des zones où de l'équipement lourd est utilisé pour éviter ces zones. Il est important que les conducteurs d'équipement lourd soient bien formés pour éviter de créer des accidents par collision. Les accidents par collision avec de l'équipement lourd surviennent souvent en raison d'une formation inadéquate sur la façon de faire fonctionner la machinerie en toute sécurité. Équipement de protection individuelle, EPI La sensibilisation à votre environnement et l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle, EPI, peuvent contribuer grandement à éviter les blessures sur le chantier. Il est important pour les employeurs d'alerter tous les travailleurs des zones où il y a un plus grand risque d'accident par collision et de limiter l'accès des employés à ces zones. Des casques de protection doivent être portés en tout temps sur le chantier pour protéger les travailleurs contre les risques de choc. Les casques de protection doivent être inspectés avant chaque utilisation pour y déceler des fissures, des rainures, des bosselures ou d'autres dommages. Les casques de protection endommagés ou usés doivent être remplacés immédiatement. Les casques de protection doivent être bien ajustés pour s'asseoir fermement et solidement sur la tête. Il devrait y avoir suffisamment d'espace entre la suspension et la coque pour absorber l'impact en cas de collision avec un objet. Une exposition prolongée au soleil, au solvant de nettoyage et à la peinture peut endommager ou affaiblir un casque de protection. Pour préserver l'intégrité d'un casque de sécurité, il faut seulement le nettoyer avec de l'eau et du savon doux et le conserver hors de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas porté. L'OSHA exige que les employeurs fournissent aux employés un EPI approprié. Cela varie selon le type de travail effectué et les dangers auxquels les travailleurs sont exposés, mais des articles comme des casques de protection, des lunettes de sécurité et des écrans faciaux devraient être fournis pour protéger les travailleurs contre les risques de collision. Tous les EPI utilisés sur le chantier, qu'il s'agisse de bottes à embouts d'acier ou de casques de protection fournis par l'employeur, doivent satisfaire aux normes de l'American National Standard Institute ainsi. L'EPI doit être inspecté avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et exempt de défauts ou de dommages. Glissades, trébuchements et chutes Les glissades, les trébuchements et les chutes peuvent se produire dans presque n'importe quel environnement. Comme les chantiers de construction ont souvent un terrain accidenté, des bâtiments à divers stades d'achèvement et des matériaux inutilisés sur place, il n'est pas surprenant que les glissades, les trébuchements et les chutes soient un danger commun. Le HSE signale que plusieurs milliers de travailleurs de la construction sont blessés chaque année à la suite d'une glissade ou d'un trébuchement et que la plupart d'entre eux pourraient être évités en gérant efficacement les aires de travail et les voies d'accès, comme les escaliers et les sentiers. Ceux qui contrôlent les chantiers de construction doivent gérer efficacement le chantier afin que les travailleurs puissent le contourner en toute sécurité. Les risques doivent toujours être signalés et triés afin de réduire les risques de blessures. Voici quelques causes de glissades et de trébuchements et comment les prévenir. Surface inégale. Il est possible de réduire le risque de ces irrégularités en aménageant des allées piétonnières clairement désignées, en ayant de bonnes conditions sous le pied et en étant bien éclairées. Obstacles. Les cas de glissades et de trébuchements sur des obstacles peuvent être considérablement réduits si chacun garde ses aires de travail et de stockage propres et désignent des zones spécifiques pour la collecte des déchets. Câbles traînants. Dans la mesure du possible, utilisez des outils sans fil. Si ce n'est pas possible, les câbles doivent être acheminés à des niveaux élevés. Surface mouillée ou glissante. Si une surface est glissante avec de la boue, elle doit être traitée avec de la pierre, et si elle est glissante avec de la glace, elle doit être traitée avec du gravier. Toute zone glissante doit être signalée, et des chaussures avec une bonne adhérence doivent être portées. Selon l'Office américain de normalisation en santé et sécurité, OSHA, l'employeur doit offrir un programme de formation à chaque employé qui pourrait être exposé aux risques de chute. Le programme doit permettre à chaque employé de reconnaître les risques de chute et doit former chaque employé aux procédures à suivre afin de minimiser ses risques. Assurer l'entretien général du site et veiller à ce que le matériel, l'équipement, les outils et les rallonges électriques ne créent pas de risques de trébuchement et de chute. Ne pas entreposer d'articles pouvant présenter un risque de trébuchement dans les allées ou les couloirs. Pour les risques de trébuchement et de chute qui ne peuvent être résolus immédiatement, assurez-vous qu'il y a des barrières et des panneaux d'avertissement adéquats en place. Selon l'OCHAT, au cours de la construction, de la modification ou des réparations, le bois de charpente et la ferraille avec des clous en saillis et tous les autres débris doivent être dégagés des aires de travail, des passages et des escaliers, dans et autour des bâtiments ou autres structures. Les trous de plancher sont l'un des risques de trébuchement et de chute les plus courants dans les zones de construction. L'OCHAT définit un trou comme un espace de 5,1 cm ou plus dans sa plus petite dimension, dans un plancher, un toit ou une autre surface de marche ou de travail. Selon l'OCHAT, chaque employé sur une surface de marche ou de travail doit être protégé contre le trébuchement ou le piétinement dans les trous, y compris les lucarnes, par des couvercles. Les trous doivent être protégés par des garde-fous, des couvercles et d'autres méthodes conventionnelles de protection contre les chutes. Les zones de marche et de travail, y compris les toits, devraient être inspectées à la recherche de trous potentiels au sol, ainsi que des lucarnes, afin de prévenir les chutes. Lorsque les trous de plancher doivent demeurer sur le site pendant une période quelconque, ils peuvent être recouverts de matériaux durables et de signalisés pour avertir les travailleurs du danger. Selon l'OCHAT, les employés doivent toujours se tenir fermement sur le plancher du coffrage et ne pas s'asseoir ou grimper sur le bord du coffrage ou utiliser des planches, des échelles ou d'autres dispositifs pour un poste de travail. Les travailleurs qui travaillent sur des plateformes surélevées, comme des nacelles élévatrices ou des nacelles flottantes, doivent toujours porter un dispositif anti-chute individuel. Inspectez toujours l'équipement anti-chute avant de l'utiliser. Selon l'OCHAT, les escaliers comportant au moins 4 colonnes montantes ou s'élevant de plus de 76 cm, selon la valeur la moins élevée, doivent être équipés d'au moins un garde-fou. Ne portez jamais d'objet dans vos mains en montant ou en descendant une échelle. Ajoutez des rampes d'escalier temporaires aux escaliers qui sont encore en construction pour s'assurer que les travailleurs de la construction et les autres visiteurs du chantier peuvent monter les escaliers en toute sécurité, au besoin. Barricader ou retirer du service les échelles, escaliers ou structures d'escalade qui ne sont pas encore terminées ou qui ne sont pas sécuritaires. Le bruit La construction est bruyante et, par conséquent, le bruit est un danger courant. Le bruit fort, répétitif et excessif cause des problèmes auditifs à long terme, comme la surdité. Le bruit peut également être une distraction dangereuse et peut distraire le travailleur de la tâche à accomplir, ce qui peut causer des accidents. Il incombe à l'employeur d'effectuer une évaluation complète des risques liés au bruit et de fournir le pays approprié, au besoin. Programmes de conservation de l'ouïe Les programmes de conservation de l'ouïe visent à prévenir la perte auditive professionnelle initiale, à préserver et à protéger l'ouïe restante et à doter les travailleurs des connaissances et des dispositifs de protection auditive nécessaires pour se protéger. Les employeurs sont tenus de mesurer les niveaux de bruit, de fournir des examens annuels gratuits de l'ouïe, des protections auditives et de la formation, et d'évaluer la pertinence des protecteurs auditifs utilisés. À moins que les changements apportés aux outils, à l'équipement et aux horaires entraînent des niveaux d'exposition au bruit des travailleurs inférieurs à 85 décibels. La recherche indique que les milieux de travail dotés de programmes appropriés et efficaces de conservation de l'ouïe ont des niveaux plus élevés de productivité des travailleurs et une plus faible incidence d'absentéisme. Syndrome de vibration des mains et des bras Le syndrome de vibration des mains et des bras Hav est une maladie douloureuse et débilitante des vaisseaux sanguins, des nerfs et des articulations. Elle est habituellement causée par l'utilisation prolongée d'outils portatifs, y compris les outils vibrants et l'équipement de travail au sol. Le Hav est évitable, mais une fois que les dommages sont faits, il est permanent. HSE rapporte que près de 2 millions de personnes sont à risque de développer le Hav. Les dommages causés par la maladie peuvent inclure l'incapacité de faire du bon travail et les températures froides peuvent déclencher des attaques douloureuses dans les doigts. Les travailleurs de la construction devraient recevoir une protection appropriée lorsqu'ils utilisent des outils vibrants et l'équipement devrait être bien entretenu. Tout type d'outils vibrants peut entraîner des vibrations mains et bras et une exposition plus longue peut augmenter le risque de développer des Hav, disent les experts. Les outils liés aux vibrations mains-bras comprennent meuleuses, riveteuses, perceuses, marteaux-piqueurs, scie à chaîne. Ces outils peuvent causer des vibrations mains et bras, que leur source d'énergie soit l'électricité, l'essence ou l'air. Selon l'ingénieur biomécanique du NIOSH, Daniel Welcom, le syndrome de vibration mains-bras peut prendre de 6 mois à 6 ans à se développer et, après la blancheur des doigts, la condition est irréversible. Comment protéger les travailleurs ? Les experts conseillent l'utilisation d'outils anti-vibration ou à faible vibration qui sont appropriés pour le travail. David Rampell, professeur de bioingénierie à l'Université de Californie, à Berkeley, recommande aux employeurs d'acheter des outils à faible vibration de la poignée et de réduire les heures d'exposition par jour. D'autres mesures peuvent également aider. Wasserman et ses collègues ont recensé 8 bonnes pratiques de travail, publiées à l'origine dans la revue professionnelle Safety Journal de l'American Society of Safety Engineers. 1. Garder les mains au chaud. 2. S'abstenir de fumer. 3. Saisir l'outil aussi légèrement que possible. 4. Garder l'outil bien entretenu. 5. Garder l'air froid des outils pneumatiques loin des mains. 6. Prendre des pauses pendant le travail avec les outils se reposer au moins 10 minutes par heure. 7. Porter des gants qui couvrent les doigts et qui sont certifiés ISO 10819. 8. Consultez un médecin si des symptômes de HAV apparaissent. L'une des pratiques de travail les plus simples consiste à maintenir l'outil avec seulement la force nécessaire pour le garder sous contrôle. 9. Manutention du matériel et manutention manuelle. Les matériaux et l'équipement sont constamment soulevés et déplacés sur les chantiers de construction, que ce soit manuellement ou par l'équipement. Quoi qu'il en soit, la manipulation comporte un certain risque lorsque les tâches comprennent la manutention manuelle, une formation adéquate doit être fournie. Si un employé doit utiliser de l'équipement de levage, il doit recevoir une formation sur la façon de l'utiliser et un test doit être effectué pour vérifier sa capacité d'utiliser l'équipement en toute sécurité. Que doivent savoir vos employés avant de déplacer, de manipuler et d'entreposer des matériaux ? La manutention et l'entreposage de matériaux comprennent diverses opérations, comme le levage de tonnes d'acier avec une grue, la conduite d'un camion chargé de blocs de béton, le transport manuel de sacs ou de matériaux et l'empilage de briques palétisées ou d'autres matériaux comme des barils, des défuts et du bois d'œuvre. La manutention et le stockage efficace des matériaux sont essentiels pour l'industrie. En plus des matières premières, ces opérations assurent un flux continu de pièces et d'assemblage à travers le lieu de travail et garantissent que les matériaux sont disponibles en cas de besoin. Malheureusement, la manipulation et l'entreposage inappropriés des matériaux entraînent souvent des blessures coûteuses. Que vous déplaciez des matériaux manuellement ou mécaniquement, vos employés devraient connaître et comprendre les dangers potentiels associés à la tâche à accomplir et la façon de contrôler leur lieu de travail pour minimiser le danger. Les employeurs et les employés devraient examiner leur lieu de travail pour détecter toutes conditions, pratiques ou équipements dangereux ou malsains et prendre des mesures correctives. Quels sont les dangers potentiels pour les travailleurs ? Les travailleurs citent souvent le poids et l'encombrement des objets qu'ils soulèvent comme des facteurs contributifs importants à leurs blessures. En 1999, par exemple, plus de 420 000 accidents du travail ont entraîné des blessures au dos. Les mouvements les plus fréquemment cités qui ont causé des blessures au dos ont été la flexion, suivi de la torsion et du virage. Les autres dangers comprennent les chutes d'objets, les matériaux mal empilés et divers types d'équipements. Vous devriez informer vos employés des blessures qui peuvent survenir lorsque vous déplacez manuellement du matériel, notamment foulure et entorse causées par le fait de soulever des charges de façon inappropriée ou de transporter des charges trop grosses ou trop lourdes. Fractures et échymoses causées par des matériaux ou par des points de pincement et coupures et échymoses causées par des chutes de matériaux mal entreposés ou par des coupes incorrectes de traverses ou d'autres dispositifs de fixation. Attention, sur le site, votre première erreur pourrait être la dernière. Des tranchées qui s'effondrent Un phénomène courant sur les chantiers de construction et l'effondrement des tranchées avec des travailleurs à l'intérieur. De plus, un bâtiment qui est en cours de démolition ou de construction peut s'effondrer soudainement et de façon inattendue, ce qui peut gravement blesser, voire tuer, ceux à l'intérieur. Des précautions doivent être prises avant le début des travaux. Si le projet nécessite une tranchée, les managers de site doivent considérer le type de support qui convient le mieux à la tranchée S'assurer que la tranchée est entièrement sécurisée Inspecter régulièrement la tranchée avant et pendant le cours de travail L'OSHA, l'Agence américaine de santé et sécurité, a fait de la réduction des risques liés aux tranchées et aux excavations l'objectif prioritaire de l'agence. Les effondrements de tranchées, ou les effondrements, représentent le plus grand risque pour la vie des travailleurs. Pour prévenir les effondrements, il faut Des murs DE tranchées en pente ou en banque Des murs DE tranchées en rive avec support ou murs DE tranchées en bouclier avec boîte DE tranchée Les employeurs devraient également veiller à ce qu'il y ait un moyen sécuritaire d'entrer et de sortir de la tranchée. Gardez les matériaux loin du bord de la tranchée Recherchez les eaux stagnantes ou les dangers atmosphériques Ne jamais pénétrer dans une tranchée à moins qu'elle n'ait été correctement inspectée. Amiante L'amiante désigne un ensemble de 6 minéraux fibres naturels. Lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont perturbés ou endommagés, ces fibres sont libérées dans l'air. L'inhalation de ces fibres peut causer des maladies graves et mortelles comme le cancer du poumon, l'asbestose et l'épaississement pleural. L'amiante tue environ 5000 travailleurs par année et une moyenne de 20 personnes de métier meurent chaque semaine à la suite d'une exposition antérieure. On estime par exemple que 500 000 bâtiments publics au Royaume-Uni contiennent de l'amiante. S'il y a de l'amiante sur le chantier, il faut en informer les travailleurs. Ils doivent être formés sur ce qu'ils doivent faire s'ils découvrent des matières suspectes pouvant contenir de l'amiante. Électricité Il est dangereux d'être exposé à des pièces sous tension. Le mal peut se produire en touchant des parties vivantes directement ou indirectement par un objet ou un matériau conducteur. Le HSE rapporte que 1000 accidents électriques au travail sont signalés chaque année. La plupart de ces accidents sont dus à un contact avec des câbles électriques aériens ou souterrains et des équipements et machines électriques. Les chocs électriques sont une cause fréquente de chutes d'échelle, d'échafaudage et d'autres plateformes de travail. Il y a aussi un nombre croissant d'électrocutions de travailleurs qui ne sont pas des électriciens qualifiés, mais qui effectuent des travaux d'électricité sur des chantiers de construction. De nombreux travailleurs ne sont pas conscients des dangers électriques potentiels présents dans leur environnement de travail, ce qui les rend plus vulnérables aux dangers d'électrocution. L'employeur donne à chaque employé des instructions sur la façon de reconnaître et d'éviter les conditions dangereuses et les règlements applicables à son milieu de travail afin de contrôler ou d'éliminer tout danger ou toute autre exposition à une maladie ou à une blessure. Les alertes suivantes sont associées aux blessures électriques. Prévenir les décès et les blessures de travailleurs qui entrent en contact avec des lignes électriques aériennes avec des échelles métalliques. Prévenir les électrocutions des grutiers et des membres d'équipage qui travaillent près de lignes électriques aériennes. Prévenir les blessures et les décès causés par les tuyaux hydrauliques renforcés de métal. Prévenir les électrocutions. Pendant le travail avec des échafaudages près des lignes aériennes de transport d'électricité. Prévenir les électrocutions du contact entre les grues et les lignes électriques. Fibres et matériaux aéroportés. Sans surprise, beaucoup de poussières sont produites sur les chantiers de construction. La poussière sur les chantiers de construction est souvent un mélange invisible, fin et toxique de matières dangereuses et de fibres. Cela peut endommager les poumons et conduire à des maladies telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique, l'asthme et la silicose. Les panneaux d'avertissement requis doivent porter le signe danger. Il incombe à tous les employeurs de veiller à ce que l'équipement de protection soit utilisé. Il ne suffit pas de le fournir. Matériaux contenant de l'amiante. Tout matériau contenant plus de 1% d'amiante est codé ACM ou asbestos contenant immatériels. Le matériau présumé contenant de l'amiante désigne l'isolation du système thermique et les matériaux de surface trouvés dans les bâtiments construits au plus tard en 1980. Surfaçage ACM signifie surfaçage matériel qui contient plus de 1% d'amiante. Matériaux de revêtement désignent un matériau qui est pulvérisé, appliqué à la truelle ou autrement appliqué sur des surfaces telles que le plâtre acoustique sur les plafonds et les matériaux inifuges sur les éléments structureaux ou d'autres matériaux sur les surfaces à des fins acoustiques, inifuges et autres. Isolant thermique, matériaux contenant de l'amiante appliquée aux tuyaux, aux raccords, aux chaudières, à la culasse, aux réservoirs, aux conduits ou à d'autres éléments structureaux pour prévenir la perte ou le gain de chaleur. Isolation du système thermique ACM signifie isolation du système thermique qui contient plus de 1% d'amiante. L'employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à une concentration d'amiante dans l'air supérieur à 0,1 fibre par centimètre cube d'air en tant qu'exposition moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures. Les fabricants de produits chimiques Les importateurs, les distributeurs et les employeurs doivent se conformer à toutes les exigences de la norme de communication des risques pour l'amiante. Type d'équipement de protection individuelle La protection de la tête est requise sur presque tous les chantiers de construction. Il est important que les travaux de construction soient organisés de façon à minimiser tous les risques pour les travailleurs, mais il est probable que les dangers demeureront et que tout le monde devra porter un casque de sécurité en tout temps sur le chantier. L'employeur doit s'assurer que chaque employé concerné porte un casque de protection lorsqu'il travaille dans des endroits où il y a un risque de blessure à la tête en raison d'une chute d'objet. La seule exception à la règle du casque de sécurité est pour les SIC qui portent un turban. Ils sont exemptés de la responsabilité légale de porter un casque de sécurité sur place, mais il est important de souligner les risques qu'ils prennent en ne portant pas de casque protecteur. Un casque de protection acceptable devrait être en bon état, ne pas être endommagé. S'il est endommagé, il doit être jeté et remplacé par l'employeur. Être un bon ajustement pour chaque individu et être porté correctement. Ne pas empêcher une personne de porter une protection auditive au besoin. Ne l'acheter qu'auprès d'un fournisseur approuvé. Protection auditive Une protection auditive est nécessaire pour protéger les travailleurs contre le bruit. La durée d'exposition et le niveau sonore auquel les travailleurs sont soumis peuvent contribuer à endommager l'oreille. Même si les travailleurs ne sont soumis que pour une courte durée, les sons de trait au niveau peuvent tout de même présenter un danger pour les oreilles. Par conséquent, il est nécessaire de fournir à tous les travailleurs le bon type de protection auditive pour le type de travail qu'ils entreprennent. L'Ochagnosch recommande que les travailleurs soient tenus de portée des protecteurs auditifs lorsqu'ils effectuent des travaux qui les exposent à un bruit égal ou supérieur à 85 décibels en tant que exposition moyenne de 8 heures dBA. L'employeur fournit gratuitement des protecteurs auditifs aux travailleurs. Les protecteurs auditifs doivent atténuer suffisamment le bruit pour maintenir l'exposition réelle du travailleur à moins de 85 décibels en tant que TWA de 8 heures. Les travailleurs exposés à un niveau de bruit impulsif unique supérieur à 140 décibels et ceux dont l'exposition à TWA pendant 8 heures dépasse 100 décibels devraient porter une double protection auditive, portée simultanément des bouchons d'oreille et des protège-oreilles. Protection des pieds et des jambes Les travailleurs de la construction doivent toujours porter des chaussures de sécurité sur le chantier. Les os du pied sont facilement endommageantes, avec une blessure aux muscles ou aux tendons qui pourraient interdire le mouvement normal du pied pendant plusieurs mois. Par conséquent, il est très important de prendre des précautions qui minimisent le risque de blessure au pied. Le pays idéal pour les pieds comprend des embouts en acier pour protéger contre les objets tombés et une semelle intercalaire en acier pour protéger contre les perforations ou les blessures de pénétration de marché sur des objets tranchants. L'employeur veille à ce que chaque employé concerné utilise des chaussures de sécurité lorsqu'il travaille dans des zones où il y a un danger de blessure aux pieds en raison d'objets qui tombent ou qui roulent ou d'objets qui percent la semelle ou lorsque l'utilisation de chaussures de protection protégera l'employé concerné contre un danger électrique, comme un risque de décharge statique ou de décharge électrique, qui demeure après que l'employeur ait pris les autres mesures de protection. Nécessaire Protection des yeux et du visage L'employeur doit veiller à ce que chaque employé concerné utilise une protection oculaire ou faciale appropriée lorsqu'il est exposé à des dangers pour les yeux ou le visage en raison de particules, de métaux en fusion, de produits chimiques liquides, d'acides ou de liquides caustiques, de gaz ou de vapeur chimique ou de rayonnements lumineux potentiellement nocifs. Il est important de porter une protection des yeux et du visage lorsqu'il y a risque d'éclaboussures chimiques ou métalliques, de poussière, de projectiles, de gaz, de vapeur et de rayonnements. Les types de protection oculaire disponibles sont Lunettes de sécurité Lunettes de protection Écrans faciaux et viseur Lors du choix de la protection des yeux et du visage, il est important de s'assurer qu'elle convient à la tâche et que le bon ajustement est choisi pour chaque travailleur. Sinon, les travailleurs seront toujours vulnérables au risque. Protection pulmonaire Une protection pulmonaire est souvent requise lorsque l'on travaille sur un chantier de construction, car les travailleurs sont souvent exposés à des dangers comme la poussière, les gaz et les vapeurs. Lors du choix de l'EPI pulmonaire, il est important de s'assurer que la pièce d'équipement choisie convient à l'utilisateur prévu. Si l'on choisit un EPI respiratoire mal ajusté, il se peut qu'un joint adéquat ne se forme pas, ce qui expose les travailleurs à des risques professionnels. Applique la norme OSHA 1910.134 à toutes les expositions aériennes professionnelles à l'air contaminé lorsque l'employé est exposé à un niveau dangereux de contaminants dans l'air, est tenu par l'employeur de porter un respirateur ou est autorisé à le porter. Voici des exemples de protection pulmonaire, filtration des masques. Respirateur. Respirateur à assistance électrique. Autonome, à l'air frais. Il est important de s'assurer que le bon type de filtre respiratoire soit utilisé pour le danger spécifié, car chaque filtre ne convient qu'à une petite gamme de substances. De plus, les filtres n'ont qu'une durée de vie limitée. Par conséquent, si les travailleurs sont exposés à des niveaux élevés de vapeur nocive, d'espace clos ou d'atmosphère où il y a pénurie d'oxygène, ils ne doivent utiliser que des appareils respiratoires et ne jamais utiliser de cartouches filtrantes. Protection du corps entier. Lorsque les travailleurs travaillent sur un chantier de construction, il peut arriver que des travailleurs soient obligés de travailler avec de la poussière contaminée comme de l'amiante ou qu'ils soient exposés à des éclaboussures de produits chimiques ou de métal, à des projections d'eau provenant de fuites de pression ou de pistolets, à des enchevêtrements de leurs propres vêtements, impact ou pénétration. Dans ces situations, l'utilisation de salopettes conventionnelles ou jetables, de combinaisons de chaudières, de tabliers ou de combinaisons chimiques fabriquées à partir de divers matériaux pourraient être nécessaires pour se protéger contre les dangers en milieu de travail. Le chat exige que l'employeur veille à ce que chaque employé concerné utilise une protection appropriée des mains et d'autres vêtements de protection lorsqu'il est exposé à des dangers comme l'absorption cutanée de substances nocives, les coupures ou lacérations graves, les abrasions graves, les perforations, brûlures chimiques, brûlures thermiques, températures extrêmes nocives et objets tranchants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé des nouvelles vidéos disponibles.